shalom shalom frères et sœurs je vais laisser ces moments entre le mal et saint esprit pour vous parler c'est que dieu m'a montré dans ces temps difficiles qu'on est en train de vivre et que saint esprit point de contrôle de toutes choses merci mon dieu merci mon roi père éternel toi qui est le maître des temps et les circonstances père je te remercie parce que tu es notre dieu parce que tu es notre roi père éternel je viens de laisser ces moments entre tes saintes mains tous ces que je vais parler saint esprit prend contrôle de toutes les choses ça soit pas moi qui parle mais c'est toi seul qui parle au moins pour dire détail par détail les tous ces que tu m'avais montré mais ce que toute la gloire soit rendue à toi père éternel tous ces qui vont écouter seigneur mais ce que leurs yeux spirituels soit ouvert qu'ils puissent voir laisse que leurs oreilles spirituels soit ouvert pour qu'ils puissent attendre oui père éternel dans ces temps très très difficiles mon dieu mon roi qui savent s'est préparé pour qu'ils puissent être cette épouse que tu reviens chercher au nom puissant de jésus christ des nazarètes amen oui frères et sœurs je disais je vais vous parler de ce que saint esprit m'avait montré ça fait un moment mais j'ai hésité pour parler de ça et ben de plus en plus de plus en plus saint esprit m'ait touche pour donner ce message en fait oui que je vais parler des j'avais vu plusieurs fois au moins trois fois j'avais vu que europe ici en europe il y avait l'inondation partout 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 ici en europe et comme moi même je me trouve j'habite en europe en fait à chaque fois j'ai vu l'inondation je voyais partout 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 il y avait de l'eau partout il y avait juste l'endroit là où j'étais il y avait pas l'eau en fait il y avait juste un petit endroit que je pourrais juste poser mes pieds c'est là où il y avait pas l'eau mais partout 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 c'était inondé des maisons des trucs c'était inondé il y avait de l'eau partout en europe je dis bien partout en europe dernière fois j'ai vu encore une inondation et à peu près je peux dire trois semaines j'avais vu ça mais ce que saint esprit me pardonne j'avais pas parlé de ça en fait j'avais gardé ça pour moi même je me réponds pour ça je vous demande aussi pardon parce que j'avais pas dit ça et c'est qui se passe quand j'ai vu l'inondation là où j'étais c'était le seul endroit encore que il y avait pas l'eau en fait c'était juste un petit endroit que j'avais posé mes pieds mais l'eau ça m'avait pas touché et je me suis vu j'étais devant un portail c'était un portail bleu ciel exactement bleu ciel et il y avait une femme cette femme là elle avait volé le portemonnaie mon portemonnaie à moi il avait volé ça mais dans cette portemonnaie là il y avait juste des pièces de monnaie les pièces de 2 euros et les pièces de 1 euro qui étaient dedans je dis bien pièces de 2 euros et 1 euro qui étaient dedans et moi maintenant j'ai tapé à la porte je disais à cette femme rendez moi mon portemonnaie rendez moi mon portemonnaie et cette femme j'ai tapé au moins 3 fois et cette femme quand elle est sortie cette femme il était comment je peux dire c'était c'était pas quelqu'un qui était comme nous les êtres humains c'était une femme elle était très très grande elle était énorme cette femme énorme je sais même pas comment vous expliquer comment elle était cette femme je le vis avec mon portemonnaie elle a ouvert ça elle a quand elle avait ouvert il y a des pièces qui étaient dans le portemonnaie une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro c'est tombé dans l'eau il a fait tomber ça dans cette inondation qui était là quand elle a fait tomber ça après elle a pris la porte-monnaie elle a jeté là où il y avait vraiment de l'eau qui était très très profond il y avait une inondation qui était là très très profond dans cette rue qu'elle avait jeté ça avait fait ça faisait comme s'il y avait oui il y avait vous connaissez la tornade hein il y avait la tornade dans l'eau du coup ça a mené cette porte-monnaie là très très profond ça a mené la porte-monnaie et mes soeurs mes frères vous savez il y a une grande 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 crise qui arrive qui arrive ici en Europe une crise énorme 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 qui arrive ici en Europe l'argent vous vous rappelez dans la Bible quand c'était le moment de payer les impôts qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples rendez à César ce qui est à César l'argent que vous voyez aujourd'hui mes soeurs, mes frères bientôt, dans peu de temps ça va il y aura une crise qui va rentrer n'importe quel montant vous aurez ça va ça va être rien en fait ça sert à rien en fait il n'y aura plus de valeur en fait il n'y aura plus de valeur je ne sais pas comment ça va se passer mais sachez qu'il y a une grande 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 crise énorme financière qui arrive ici à l'Europe parce que j'ai vu cette femme elle-là elle avait jeté les porte-monnaies avant de jeter les porte-monnaies elle a jeté l'argent qui était disons comme je vous ai dit c'était des pièces de 2 euros et 1 euro une pièce de 2 euros et l'autre c'était 1 euro elle a jeté ça dans l'eau elle a pris les porte-monnaies elle a jeté là où il y avait beaucoup d'eau c'était profond il y avait une inondation en fait du coup ça a valé cette porte-monnaie là et moi je me demandais j'ai dit pourquoi elle a jeté mon porte-monnaie pourquoi elle a jeté ça j'ai attendu Saint-Esprit il m'a dit vous n'aurez plus besoin de cette de cet argent là cet argent là il n'y aura plus de valeur comme je vous ai dit chrétiens et chrétiennes rendez à César ce qui est à César que Saint-Esprit vous aide à discerner le temps dans lequel on est en train de vivre que Saint-Esprit vous ouvre les yeux à voir le temps dans lequel on est en train de vivre par un nom puissant de Jésus Jésus-Christ il est à la porte chrétiens et chrétiennes préparons-nous préparons-nous pour la persécution préparons-nous pour garder la foi je vous conseille de lire Matthieu 24 je vous conseille de lire Matthieu 24 l'église l'épouse on va passer par le feu on va passer par le feu on va passer par la tribulation c'est qui est important c'est ta relation personnelle avec Saint-Esprit c'est ta relation personnelle avec Saint-Esprit c'est ça qui va t'aider à tenir en début c'est ça qui va t'aider à résister c'est ça qui va t'aider à garder la foi dans ce dernier temps que Dieu nous garde Jésus-Christ il est à la porte préparons-nous 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 notre époux il est à la porte que Dieu nous garde je vous dis frères et sœurs Shalom Shalom c'était la servante Nicole Boulanger que Dieu vous bénisse abondamment Shalom c'est parti 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 c'est parti